Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un haul Morphe. Il y a quelques temps, pendant que j'étais en vacances, j'ai fait une commande sur Morphe parce que j'ai vu qu'il y avait un produit notamment en promotion et c'est ce qui a fait que j'ai commandé. Du coup voilà comment ça se présente. Ça vient dans une boîte cartonnée et dedans c'est à l'effigie de Morphe. Et c'est bien emballé aussi avec du papier bulle comme ça. Je vais vous montrer les produits comme ça me vient. Aussi comme je vous l'ai déjà dit, le site de Morphe livre à partir de 35 euros. Donc ce qui fait que j'ai eu quelques articles en promotion mais d'autres pas. Je vous afficherai comme d'habitude les prix à l'écran. Le premier article que j'attrape c'est la brume continue de Morphe. C'est la brume fixatrice continue. Elle fait 79,4 grammes. Je pense que vous la connaissez maintenant. Je vous ai fait des vidéos dessus, dans lesquelles je l'utilisais et une vidéo dans laquelle je vous compare les 3 brumes Morphe. Voilà comment elle se présente. C'est un bouchon noir, enfin un packaging noir tout simple. Comme je vous l'ai dit, c'est une brume continue. Elle est hyper bien. Moi je l'adore. J'aime bien l'odeur. J'aime bien le packaging. Le produit, surtout la formule et tout, elle est hyper bien. Moi j'aime bien. Après c'est pas la brume qui va matifier votre teint ou quoi. Au contraire, elle donne plutôt un effet plus glowy, plus frais à la peau. Donc moi je l'aime énormément. Ensuite, j'ai un gloss de chez Morphe. Ce là, c'était dans la collection Pride, je crois, qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Le gloss, il fait 4,5 ml et c'est la teinte Speak Out. Je crois que ça veut tout dire. Le nom veut tout dire. C'est ce que je porte un petit peu sur mes lèvres. J'ai juste mis un petit peu au centre de mes lèvres. Et j'ai blendé. Donc voilà. Ça donne un petit effet glossy que j'aime plutôt pas mal. Le packaging, là cette fois-ci, il a un packaging blanc comme ça. Et il y a écrit Morphe. Voilà. C'est un packaging assez simple. En dessous, vous avez la teinte Speak Out. Et voici comment la teinte se présente. L'applicateur plutôt. Je pense qu'il est juste pailleté. L'applicateur est plutôt pas mal. C'est un petit... L'applicateur est quand même assez souple, vous voyez. On peut bien appliquer quoi. Elle est transparente. Et il y a plein plein de reflets. Plutôt rosé, je dirais, en général. Mais il y a pas mal de reflets dedans. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a énormément de roses. Il y a un peu de champagne, de bleu, violet. Enfin, il y a un peu de tout dedans. Mais ce qui ressort le plus, c'est le côté rosé. Peut-être un peu blanchâtre. Je sais pas trop. En tout cas, sur les lèvres, ça fait pas hyper pailleté. Après, moi, je l'ai mis avec un crayon à lèvres. Donc, c'est peut-être pour ça. J'ai un autre gloss de chez Morphe. Moi, je les aime plutôt bien. Je trouve qu'ils collent pas. Ouais, non, ils collent pas. Donc, voilà. L'item qui m'a fait craquer pour faire une commande Morphe, c'est celui-ci. C'est le Glamour Bronze. Donc, c'est un bronzer dans la teinte Mastermind. Je vous ai déjà parlé de ces bronzers-ci. J'en ai un autre. Et le premier que j'avais acheté, c'était dans la teinte Icon. Il était en édition limitée. Mais du coup, maintenant, il est sorti en édition permanente. Ça, c'est le packaging de l'édition permanente. L'édition est limitée. Le packaging, il était doré et rouge. Il y avait un petit dégradé, il me semble. Je m'en rappelle plus. Enfin, voilà. C'est plutôt bien protégé. Le packaging intérieur est comme le packaging secondaire. Voici le produit. Derrière, vous avez la teinte. Du coup, je vous l'ai dit, c'est la teinte Mastermind. Il y a 20 grammes de produit dedans, ce qui est énorme. Vous pouvez l'utiliser pour votre visage ou même votre corps. Il n'y a pas de souci pour ça. Il y a un petit plastique comme ça que je l'ai jeté juste après. Voici comment la couleur se présente. Alors, ça se voit, elle est un peu chaude. Mais ça, je pense que c'est vraiment dû au fait que c'est un bronzer. Ce n'est pas froid. J'ai l'impression que par rapport à la teinte Icon, elle est plus froide quand même. Vous avez un miroir de la taille du truc. Voilà. Je pense que vous pouvez le voir. Attendez. Je vais chercher la teinte Icon et je reviens juste après. Du coup, je suis de retour. Voici la différence entre les deux bronzers. Vous voyez le bronzer packaging limité. Lui, packaging permanent. Au final, j'avais pas mal raison. Enfin, en fait, c'est le même packaging. C'est juste que là, il y a un petit dégradé entre le marron et le rose rouge. Enfin, je ne sais pas trop. Ok. Déjà, celui de l'édition limitée. Dedans, il y avait un petit motif. Là, pas du tout. Je vais vous swatcher les deux bronzers. Alors, je vais commencer par la teinte Mastermind parce que ça m'avait l'air d'être plus froid. L'air forcément. Donc, voilà. Je crois que c'est du coup les deux teintes les plus claires. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas trop dans les bronzers qui marquent énormément. Voici ce que ça donne. J'ai l'impression que dans celui de l'édition limitée, c'était un peu plus poudreux. Et hop, vous voyez la différence. Du coup, là, vous avez le Mastermind et à côté, vous avez le Icon. Ah oui, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus clair. Le Icon, ce que je pouvais lui reprocher, c'est que j'aimais bien la couleur. Mais j'avais l'impression que c'était quand même un petit peu trop chaud. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être un peu trop foncé. Je ne sais pas trop. Mais je l'aime. Enfin, franchement, je l'aime beaucoup. Et en été, je l'utilise énormément. Mais en hiver, je trouve que c'est un peu trop... Soit trop chaud, soit un peu foncé pour moi. Je vous mets les deux teintes à côté. Comme ça, vous pouvez faire une petite comparaison. Déjà, dans le pan, ça se voit que celui-là, il est un peu plus foncé. Je pense que j'en ferais bon usage. Bien sûr, dans les deux, il y a 20 grammes. Du coup, voilà pour les brondeurs. Et ensuite, le dernier produit, c'est les crayons à lèvres. Ah oui, alors oui. Alors là, j'ai vraiment... J'ai vraiment pété un cap sur les crayons. J'en ai pris quatre. La dernière fois que j'ai fait une commande Morphe, j'avais commandé un crayon, je crois. Un crayon à lèvres. Et il faut dire que j'en étais vraiment, vraiment satisfaite. Je les trouve hyper crémeux. Hyper bien. Le seul truc, c'est que c'est avec le contour en bois. Donc, il faut les tailler. Ça, c'est un peu chiant. C'est le seul truc que j'ai à leur reprocher, vraiment. Tout le reste, c'était vraiment... Enfin, ils sont vraiment bien. En plus, ils sont hyper grands et tout. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'ai prises. Voici les quatre couleurs. Enfin, les quatre teintes. Celui-là, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est le Makeup Talk. Vous voyez la taille des crayons Morphe. C'est énorme. Je vous le place à côté de ma tête, je crois. C'est limite plus grand que ma tête. Ça, se voit que je l'ai utilisé. Franchement, ils sont hyper... Alors, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont hyper crémeux. Ils glissent bien. Pour cette teinte-ci... Ah oui, et ce qui est bien, c'est qu'il y a bien de la pastille de couleurs. Vous avez le nom juste ici. Le packaging, il est simple, quoi. Pour cette couleur-ci, c'est plutôt un nude mauve. Il est assez soutenu, je trouve, pour une peau claire. Mais je le trouve vraiment très, très, très beau. J'ai pris la teinte Richie. Du coup, ensuite, j'ai pris la teinte Richie. Et là, cette fois, c'est un marron. Vous voyez la teinteuse ici. Je crois que... Il me semble que j'avais pris ce crayon-ci pour les yeux parce que c'est un marron très, très foncé. Je ne pense pas que je vais mettre ça sur mes lèvres. Je voulais l'utiliser en crayon pour les yeux ou en tant que crayon pour la muqueuse. Je ne sais pas s'il fonctionne bien. J'ai vu que sur le site, ils conseillaient cette couleur-là pour les yeux, justement. Mais sur le packaging, il y a écrit crayon rouge à lèvres. Ah oui, et dans chaque crayon, il y a 1,5 g. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Mais il me semble que j'ai pris ce crayon-là pour ça, du coup. Donc, voilà. Pour les yeux, il a l'air d'être pas mal. Mais en tout cas, je ne mettrais pas ça sur mes lèvres, je pense. À part si je veux vraiment un truc hyper dark. J'ai pris la teinte Honeymoon. Il ne veut pas descendre, lui. Voici la petite pastille. Franchement, elle a l'air moins beige. La teinte a l'air moins beige que ce qu'il y a sur le packaging. Ça a l'air d'être un joli nude un peu plus beige que le Makeup Toast. Franchement, quand j'ai voulu passer cette commande, j'ai commencé à regarder énormément de vidéos qui montrent les best-sellers un peu des crayons Morphe, ce que les gens préféraient au niveau des teintes de crayons et tout. Donc, voilà. Et j'ai vu des gens, justement, utiliser ces crayons-là pour les yeux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Cette teinte Tea Honeymoon a l'air un peu plus beige, mais dans les mêmes tons, genre moyens un peu, au niveau des crayons à lèvres, au niveau du crayon. Ensuite, j'ai la teinte Frenchie. Je vous avoue que la teinte sur le carton me fait un peu peur. Du coup, j'espère que... Ah oui, j'ai essayé de prendre des teintes assez différentes quand même. Mais je sais que moi, ce que j'utilise le plus, c'est plutôt les mauves ou des nudes. Il y a quelque chose à voir, là ? On est d'accord. Il n'y a rien, rien à voir, là, entre le packaging et la bastille du crayon. D'ailleurs, mon crayon est arrivé un petit peu endommagé. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. La teinte Frenchie. Voici la teinte Frenchie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous faire le swatch un peu plus bas. Du coup, voici la teinte Frenchie, juste ici. J'ai l'impression que c'est un nude rosé. Mais il est plus clair que Makeup Talk. Donc, ouais. Franchement, ça m'a l'air plutôt bien. Ouais, il a l'air d'être un chouïa plus rosé, moins mauve. De toute façon, je l'ai acheté. Ce n'était pas très cher, honnêtement. Les crayons Morphe, ils coûtent 5... Oui. Les crayons Morphe, ils coûtent 5 euros s'ils ne sont pas soldés. Si vous n'avez pas de code promo. Moi, personnellement, j'ai utilisé le code promo de chez Kathleen Light. Enfin, je crois que son code, c'est juste... Enfin, son code de moins de 10%, c'est juste Kathleen Light. Donc, voilà. Après, maintenant, Morphe, ils ont des codes promo avec quasiment 70% des youtubeurs. Donc, voilà. Chaque crayon, j'ai dû payer 4,50 au lieu de 5 euros. Donc, voilà. Pour 4 crayons, ça fait quand même 2 euros. Donc, c'est la moitié d'un crayon, quasiment. Tout ce que j'ai acheté pour cette commande, Morphe. Et comme je voulais vraiment, ce que je voulais le plus tester, c'est cette teinte-ci des Glamour Bronze. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !